Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous et à la fois en distanciel et en présentiel. Mon rôle ici n'est pas du tout de présenter les enjeux théoriques et politiques de ce colloque, puisque ce sera fait dans la présentation suivante. Mon rôle est tout simplement, et du coup je vais l'écourter, rassurez-vous, mon rôle est tout simplement de vous souhaiter la bienvenue. Et puis, en se disant que les occasions de se réjouir sont plutôt rares en ce moment. Donc, profitons-en. Je vois quand même trois bonnes raisons de se réjouir ce matin. La première, c'est qu'évidemment, nous sommes dans des circonstances très particulières, c'est le moins qu'on puisse dire, vous connaissez toutes et tous. Grâce à Marie Duré-Pujol, Marguerite Rappreau et Christian Malory, qui, vous vous en doutez, n'ont pas ménagé leur peine. Je tiens vraiment à les remercier très vivement et très chaleureusement. Grâce à elle et à lui, nous pouvons donc tenir ce colloque, comme on dit, de manière hybride, vous qui nous écoutez, qui nous suivez depuis l'écran et puis vous-même qui êtes là. Vous voyez, on a gardé nos masques aussi. On ne peut pas tellement faire autrement, y compris à la tribune. Donc, merci d'être là aussi en présentiel, suffisamment à distance dans cet amphithéâtre. La deuxième raison pour laquelle je pense que, malgré tout, nous pouvons nous réjouir ici, c'est que ce colloque est lui-même particulier dans des circonstances particulières. Ce que je veux dire par là, c'est que, sans vouloir être trop long sur ce point-là, parce que tout le monde n'est pas nécessairement concerné, mais sachez quand même que nous sommes dans une année de transition pour nous entre deux équipes de recherche. Alors, c'est quand même un point important, c'est-à-dire que nous sommes toujours à l'intérieur de cette grande unité de recherche qui s'appelle CLAR, Culture, Littérature, Art, Représentation, Esthétique, et qu'à compter du 1er janvier 2022, nous devrions devenir une unité de recherche en art autonome sous le nom d'Artesse. Alors, l'enjeu a l'air minime, c'est comme ça. En réalité, l'enjeu est vraiment important pour nous, puisque nous sommes une équipe maintenant qui regroupe une trentaine d'enseignants-chercheurs, une quarantaine de doctorants. Donc, cette équipe, elle a la taille d'une équipe, disons, autonome, et nous déposons justement ce vendredi auprès du ministère le dossier d'autonomisation de ce projet pour Artes au 1er janvier 2022. Donc, il me semble que, de mon point de vue, mais je crois qu'il est partagé, ce colloque, ici, dans cette année de transition, préfigure aussi très bien de ce que seront les autres colloques d'Artesse à part entière à partir de 2022. Ce que j'entends par là, c'est que la programmation de ce colloque est très riche et, en même temps, me semble-t-il, très équilibrée, dont notamment Hervé Letellier, qui nous fera l'honneur, cet après-midi, d'être présents. Et en termes, donc, de personnalité extérieure et intérieure, c'est un point très très équilibré aussi avec la présence des doctorants, des doctorantes, des docteurs, des docteurs, au même niveau, je dirais, que les enseignants-chercheurs confirmés que sont les maîtres de conférence et les professeurs d'université. Donc, pour toutes ces raisons, encore merci et bravo à nos trois collègues. Enfin, je ne veux pas être trop long, mais j'insiste, je crois qu'il y a trois raisons. La troisième bonne raison de se réjouir, c'est le sujet même du ce colloque, dans des circonstances particulières, dans une situation particulière de transition, mais aussi donc avec un sujet tout à fait particulier et lui-même très stimulant, en posture et vérité en art. Alors, juste un petit clin d'œil quand même ici, justement, à une doctorante docteur aujourd'hui qui s'appelle Alice Cazot, qui aurait peut-être proposé quelque chose, mais qui a beaucoup travaillé sur les artistes fictifs. Et moi-même, évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je pense à l'ouvrage de Jean-Yves Jouanet qui s'appelle « Artistes sans œuvre », où il a notamment parlé de cette figure de Félicien Marbeuf, en faisant croire à tout le monde que c'était un véritable auteur, alors qu'évidemment, c'est un auteur de fiction dans le même genre, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. J'ai toujours été fasciné, c'est la fin des années 70, ce n'est pas un cas très connu par le numéro 100 de la collection Écrivain de Toujours au Seuil, qui était consacré à Marc Ronserail, écrivain évidemment bien connu de toutes et de tous, qui en fait n'a jamais existé. Alors, ça fait partie de ces quatre figures, je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres qui seront traités à l'intérieur évidemment de ce colloque, encore une fois, à travers tous les arts, et j'insiste, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Merci à vous. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention. Merci d'avoir accepté d'ouvrir le colloque. Alors, je vais effectuer les remerciements d'usage. Moi, je suis Marie du Réfuge-Jol, je suis maîtresse de conférences en études théâtrales. À mes côtés, mes collègues Christian Mallory, qui est enseignant-chercheur en sociologie de l'art et en anthropologie, et Marguerite Lopraud, qui est maîtresse de conférences en études cinématographiques. Donc, je vais remercier l'Université Bordementaigne, remercier également le laboratoire Clara Arthès, et bientôt seulement Arthès, la direction de la recherche, la région Nouvelle-Aquitaine, le service culturel de l'Université Bordementaigne, et puis nos partenaires culturels sur la métropole bordonaise, la scène nationale Carre-Colonne, le cinéma Utopia, l'ALCA, la médiathèque Jean Vautrin de Gradignan et la MECA. Merci également à toutes les participantes et à tous les participants de ce colloque. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont pu venir malgré le contexte, les difficultés, les hésitations jusqu'au dernier moment. Merci également à toutes celles et ceux qui sont à distance et qui auraient vraiment aimé pouvoir venir, mais traverser les frontières en ce moment est très compliqué, soit parce qu'on ne peut pas le faire, soit parce qu'il y a une obligation d'être en septaine. Et donc, merci vraiment d'être à nous et d'avoir accepté de contribuer par visio. Merci enfin aux étudiants et aux étudiantes qui vont nous rejoindre tout au cours de ce colloque, notamment les étudiants en études théâtrales et en études cinématographiques. Je voudrais vraiment commencer par souligner l'importance de se retrouver physiquement à l'université Bordeaux-Montagne aujourd'hui, quand tout est fait pour qu'on reste vraiment isolés, chacun chez soi avec nos écrans d'ordinateur, avec des annonces du gouvernement et la publication de circulaires qui sont en contradiction avec les décrets, avec des informations contradictoires qui vraiment nous épuisent et nous font entrer mine de rien dans le projet néolibéral d'économie de la connaissance qui se dessine pour l'université depuis plus de 20 ans. Vraiment, tout est fait pour qu'on soit séparés alors qu'on a besoin de se retrouver, puisqu'on défend l'idée que les universités sont des espaces de pensée, des espaces d'éveil au savoir critique. Et puisqu'elles sont ouvertes, ils relèvent vraiment de nos missions de les faire vivre dans un moment politique au cours duquel la pensée critique est attaquée frontalement par une partie des professionnels de la politique, par des journalistes, etc., qui remettent en cause nos libertés académiques, notre légitimité d'enseignants-chercheurs, ainsi que les fondements de l'université en tant qu'institution républicaine. Donc, vraiment, merci à tous et à toutes d'être venus à l'université aujourd'hui ou de contribuer par visio. Ce colloque, il s'inscrit dans le cadre du Festival Théâtre des Images que nous avons créé il y a six ans, qui devait avoir lieu cette semaine et puis les deux prochaines semaines, qui est malheureusement reporté. Donc, on vise début avril, mais c'est vraiment un gros point d'interrogation puisque ça va dépendre, en fait, de l'ouverture des lieux culturels, en particulier des cinémas et des théâtres. Aujourd'hui, par exemple, nous aurions dû accueillir le collectif Berlin pour une masterclass avec les étudiants et les étudiantes d'études théâtrales. Et puis, demain, ils devaient intervenir pour une table ronde sur le thème de l'imposture, puisque c'est le thème du colloque, mais c'est aussi le thème du festival cette année, en lien avec leur spectacle True Copies, dans lesquels ils mettent en jeu Gerd Janssen, qui est un faussaire, qui copie des œuvres de maîtres, mais pour lui, il n'est pas un faussaire. Donc, il y a toute une réflexion autour de ce que c'est qu'un faux, ce que c'est qu'un vrai. Et ce que fait le collectif Berlin, c'est que non seulement ils racontent l'histoire de ce faussaire, mais en plus, c'est lui-même qui est mis en jeu, c'est lui qui est au plateau et qui raconte. La création de ce festival des arts et de la pensée, elle poursuit plusieurs enjeux depuis sa création, donc en 2016. On s'est vraiment appliqué à mettre en place ces principes pour ce colloque. Le premier principe, c'est de lier la recherche et les pratiques. C'est ainsi qu'on retrouve des artistes et des chercheurs et chercheuses aujourd'hui. Nous sommes également dans une démarche d'interdisciplinarité. On aura des interventions d'études théâtrales, d'études cinématographiques, de droits, d'histoires de l'art, de littérature qui se succèderont durant ces deux jours et puis d'arts plastiques également. Notre enjeu, c'est de faire se relier l'université et les différents lieux culturels de la métropole et enfin de permettre aux étudiants et étudiants de rencontrer les publics des différents lieux culturels. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, ça leur permettra de rencontrer le monde de la recherche puisque pour certains, c'est leur premier colloque aujourd'hui et demain. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème-là ? Pourquoi faire un axe de recherche autour de l'imposture ? Le point de départ de nos réflexions, il est lié au fait qu'on vit dans une société qui fabrique des imposteurs. Paul Angori en reparlera tout à l'heure. Une société qui laisse toute la place aux mensonges, à la falsification et aux fake news et une société dans laquelle les conflits de vérité qu'il est sain de rencontrer dans une démocratie deviennent vraiment difficiles à appréhender à l'appui d'une pensée rationnelle tant le faux, le plagiat, le leurre, la fraude, l'usurpation sont aujourd'hui valorisés par celles et ceux qui occupent les positions dominantes. Christian va y revenir. Le sujet est vaste et on vérifie aujourd'hui qu'il intéresse beaucoup d'enseignants, chercheurs et puis des artistes. Nous, vu nos domaines de spécialité, nous avons choisi de nous concentrer sur les arts pour essayer de discerner ensemble comment est-ce que ces notions impostures et vérité travaillent les arts et les pratiques des artistes, comment est-ce que les artistes composent avec la société de l'imposture, également, comment est-ce qu'on expose, comment est-ce qu'on met en question l'imposture sans devenir soi-même un imposteur. À travers tous ces questionnements, c'est aussi la question du geste artistique contemporain qui nous intéresse. Comment est-ce que ces artistes affirment en même temps le vrai, le faux, tout en rendant visible à chaque fois l'espace fictionnel dans lequel leurs gestes se déploient dans tous les arts pour remettre en question le statut contemporain de la vérité. Merci Marie. Donc, bien fixé ce cadre dans lequel nous travaillons aujourd'hui, je rappelle que c'est l'acte 2 d'un colloque que nous avons déjà organisé, l'acte 2 d'un colloque sur ce même thème que nous avons organisé l'an passé autour et avec autour de Michel Foucault avec la collaboration du Centre Michel Foucault et sur la question peut-être de la vérité et des jeux de vérité. Cette question, elle est en rapport avec les travaux de Michel Foucault, je ne vais pas m'étendre parce qu'on a peu de temps, sur l'idée que la question du savoir, c'est aussi la question du pouvoir et c'est aussi la question de l'éthique. puisque le pouvoir d'une certaine manière ne s'exerce pas sur le pouvoir, permet la mise en espace, la mise en action, la mise en forme du symbolique et plus que ça de notre rapport à la domination d'une certaine manière. L'hypothèse que l'on poursuit, c'est que il ne s'agit pas en art de faire ni une analyse interne ni une analyse externe, mais de ce que j'appelle les dramaturgies. En fait, en art, nous ne sortons jamais de la vie ordinaire et la vie fictionnelle, comme dirait certains, est aussi une expérience. Donc, nous sommes à la fois dans une expérience de la vie ordinaire et une expérience fictionnelle qu'apporte l'art. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas de là-bas. Donc, la question centrale dans mes travaux, d'ailleurs, en écho, depuis quelques années, un dialogue assez serré avec Roland-Gloris, qui va parler tout à l'heure, et bien sûr, avec mes amis ici présents, je rappelle Marie-Durée Bissol et Marguerite Patroux, qui va parler à Fremra, autour du fait que le politique était progressivement, par l'expertise sorti de la pensée. Foucault pense le présent. Donc, notre présent, c'est aujourd'hui le confinement, j'ai mon masque. C'est la question de la gestion par les gouvernements du monde entier d'une épidémie qui, en fait, comme toutes les épidémies, sont un phénomène biologique, mais qui, du coup, rencontre le pouvoir. Donc, on n'a jamais autant été certains que les analyses de Foucault sur le biopolitique soient pertinentes, même si, comme vous le savez, en réfléchissant sur la question de l'archive, il est entré sur le terrain des historiens qui n'ont pas compris que c'était la question de l'historicité qui est importante. Aujourd'hui, on ne va parler que de ça, on va parler de la question de l'historicité. L'hypothèse que je fais et je pense qu'elle est partagée par Roland, c'est que nous sommes passés de la société du spectacle qui s'installe pensée d'abord, on va dire, à partir des expositions universelles par Walter Benjamin puis, très important, évidemment, avec ce concept de situation esquissée par ça et développée par Debord, nous sommes rentrés dans une société où le présent est occupé par le spectacle, ce que Walter Benjamin appelle fantasmagorie, pour compléter le concept un peu plus de façon sensible de Marx qui est ici dans la marchandise, c'est une exposition. Il y a une valeur d'exposition qui est de plus en plus là, ce que j'essaie de développer dans l'ordinaire des images, et qui nous amène à changer non seulement la manière de construire de la discursivité, comme dirait Foucault, mais aussi nos modes d'existence, notre rapport à nous-mêmes, à notre corps, à l'espace, au lieu, à l'interaction. Et cette façon spectaculaire de construire ce rapport qui a été faussé par la publicité, je ne sais même pas, trafiqué, je dirais, par la publicité, finalement, fait que la valance du signe représentation qui fait agir, a suscité d'une certaine manière des comportements contraints. Alors, pas aliénés, je me méfie de ce mot, mais au moins contraints. En l'occurrence, comment passer alors une manière de construire son mode d'existence en cohérence avec soi, pas en exil avec soi, pas perdu dans les écrans comme je dirais ? Eh bien, ça ne suffisait pas. Donc, ça, on va dire, c'est une période qui se construit dans l'entre-deux-guerres, enfin, fondée au XIXe, qui se construit dans l'entre-deux-guerres avec le trio de la société de consommation. j'envoie aussi au très beau livre de Jean Baudrillard, société de consommation. Donc, d'une certaine manière, nous sommes passés de l'éthique de la production, si on renvoie à Max Weber, à une éthique de la consommation où la responsabilité de l'acte, il est du côté du consommateur. On est culpabilisé parce qu'on n'est pas écologiste, parce qu'on n'est pas, on n'a pas un souci d'environnement, donc il faut avoir un tas de rapports aux matériaux. Je dirais d'ailleurs que sur cette question de l'art, je travaille autour de ce que j'appelle des supports espaces dramatiques d'énonciation, de visibilité. C'est peut-être un peu plus concret que ce que dit Foucault sur les dispositifs. En tous les cas, il y a une matérialité. Nous sommes entrés, non pas dans une société de céder dans la représentation, mais dans une société de la simulation où ce qui nous est montré, ce n'est pas simplement la reproductibilité qu'on a d'ailleurs trop confondue et qui est un concept chez Walter Benjamin qui est un concept historique, qui n'est pas la question de la reproduction mécanique du tout. Même si le jeu des signes, évidemment, se fait avec la production de supports espaces dans la mesure où ces supports espaces de l'inscription qui étaient la peinture, le dessin, puis même la gravure d'une certaine manière. On avait une façon de copier, aussi très importante, mais on est passé de la copie à la gravure, différente de gravure. Nous avons, avec l'invention de la photographie, qui n'est pas simplement de la technique, c'est un dispositif de rapport au signe, puisqu'avec la photographie, il y a de la trace et c'est déjà reproductible. C'est déjà reproductible. Donc, la question de l'original est évacuée, on va dire, parce que c'est déjà du reproductible, même si c'est limité. Et puis, bien sûr, on va avoir l'invention de la photographie en termes aussi de son implication technique dans l'imprimerie en tant que photographie. Et puis, nous sommes passés à l'ère du numérique. L'ère du numérique, c'est l'ère de l'image calculée. Ce n'est pas forcément l'image virtuelle, parce que toute image a une virtualité qui attend une actualité. Notamment, ce sont ça le travail de l'artiste. C'est d'actualiser sa technique par son rapport au matériau, par sa capacité de puissance à produire des formes et à susciter des usages, de créer ce qu'on appelle la création. Donc, le néo-débératisme dans lequel on est, et j'en terminerai là, qui est censé représenter plus que la modernité, on va dire l'hyper-modernité, nous conduit en fait à un rapport où on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Autant ce trafic du vrai et du faux dans l'ère de la représentation suscitait une critique possible. Critique, bien sûr, Walter Benjamin, on peut penser aussi, bien sûr, à Théodore Adorno, à Max Horkheimer, puis à des gens comme Marcuse, tout ça, qui était très important, qui d'ailleurs, ces gens-là, par l'exil, ont enseigné en Californie, dans un rapport critique. Et ce rapport critique, de plus en plus, il est compliqué, puisque nous avons, par exemple, des instituts de recherche qui ne sont composés que d'experts, d'instituts de recherche et de gens qui ont des masters, qui se disent, chercheurs, etc. C'est-à-dire, on a une construction non pas du semblant, mais du faux semblant. C'est quelque chose qui fait que, déjà, c'est difficile pour nous, avec la psychanalyse, de faire avec les semblants. Donc, dans ce monde du faux semblant, et je vais passer la parole à Marguerite, eh bien, quelque chose d'une angoisse, d'une anxiété forte nous poigne. Nous poignons. Donc, le présent, c'est aussi l'actualité d'un drame, d'un murmure, d'un murmure qui s'ouvre, mais qui parle. Merci, Christian. Après que, le micro marche, vous en vous. Vous vous répondez, ça va. Donc, imposture et vérité, donc, il sera question d'imputation l'ensongère, de calomnie, de fausses apparences, d'illusions. Il était sans doute attendu pour une spécialiste de Jean Genet de coordonner un colloque sur les impostures, puisque cet auteur se positionne du côté du traître, de l'imposteur, de l'ennemi, dans un combat entre toute illusion de l'identité. Ce qui retient mon attention en tant qu'historienne, ce serait la façon dont les figures de l'imposture transitent à travers l'histoire, comment l'histoire se positionne par rapport aux récits de fiction, traçant des frontières entre foi et connaissance. Comment les arts, et particulièrement le cinéma, jouent avec l'imposture, se jouent des impostures. Théâtre des images, festivals, associations, groupes de recherche, ce veut un lieu d'échange qui nous permet depuis nos points de vue divers de nous rencontrer et de débattre. Nous avons donc conçu ce colloque comme une multiplicité de plateformes depuis lesquelles des pistes seront lancées, en espérant que les croisements, les rencontres seront fructueuses. Notre colloque, dans un souci propre à la composante Arthès du laboratoire claire, sera rythmé en plusieurs moments, en plusieurs mouvements, articulera différents temps. L'université peut elle aussi chercher un tempo à la pensée pour reprendre l'expression d'un philosophe qui m'est cher. Trois mouvements donc viendront s'entrecroiser. Des conférences dites plénières, des interventions de praticiens, en l'occurrence de praticiennes, artistes, écrivèles, et des ateliers thématiques, de façon à tenter de briser la monotonie d'un modèle uniforme répété. D'abord, ce matin, à la suite de cette introduction, Roland Gory interviendra sur la société de l'imposture et le courage de la vérité au temps du coronavirus. Cet après-midi, à 14h, nous pourrons entendre Hervé Letellier sur l'histoire des impostures littéraires. Demain matin, ce sera au tour de Nancy Delal d'interroger les régimes de vérité au risque de la pensée critique. Elle revisitera deux pistes prouver ou croire. Du côté des interventions de praticiennes des arts et de la littérature, nous assisterons aujourd'hui en fin de journée à l'intervention de Belinda Cannon qui, en tant que romancière et essayiste, nous parlera de ce qu'elle identifie comme un sentiment d'imposture. Puis, demain, à nouveau en fin de journée, Narmin Sadeg proposera une présentation de ses œuvres sous l'angle du rapport du vrai et du faux, du mensonge et de la vérité. Enfin, troisième mouvement, nous vous proposerons cinq ateliers thématiques qui permettront à des chercheurs de croiser leurs réflexions. Nous avons fait le choix de ne pas regrouper ces ateliers par art, mais au contraire de tenter de faire confluer les réflexions dans un esprit transdisciplinaire en réunissant des propositions d'intervention de façon thématique. Ainsi, le premier atelier ce matin s'intéressera à la façon dont les arts et la littérature, grâce au recours à la fiction, peuvent mettre en question l'histoire. Cet atelier nous permettra également d'envisager la notion d'imposture dans différents contextes culturels. Il sera question de littérature. Pauline Mettan évoquera l'œuvre de Marcel Proust du cinéma. Emmanuel Plassereau examinera l'œuvre du russe Alexei German. Enfin, de la bande dessinée, Alexandra Chamel nous parlera de l'œuvre illustrée de l'auteur allemande Nora Proulx. Le deuxième atelier qui se déroulera en parallèle en salle J-106, donc il faudra faire un choix entre le premier et le second atelier, se penchera sur le thème de l'imposture dans le discours situationniste. On abordera plus spécifiquement la question du rapport du mouvement au cinéma puisque Guy Debord dénonce violemment un certain cinéma industriel, d'acteur de l'imposture de la société du spectacle. nous verrons avec Amélie Bussi et Stéphane Lucido comme la pratique cinématographique de Guy Debord voudrait enruiner les balles. Notre troisième atelier cet après-midi interrogera les potentialités de l'imposture sur le mode du rire et de l'outrance. En littérature, d'abord avec Jean-Luc Coudray, puis en visitant les figures du spectacle telles que Le Clown avec Eleonore Martin ou La Drag Queen avec Margot Rénaud. Demain, nous reviendrons avec Riccardo Antoniani et Damien Bonnec sur l'appareil critique futalien, plus précisément les concepts du diagramme et la parisienne et la façon dont ils nous permettent d'aborder les arts dans leur rapport au régime de vérité. Il sera question des œuvres du situationniste italien Gianfranco Sanguinetti et du musicien Gérard Plessis. Enfin, le dernier atelier, demain après-midi, reviendra sur une autre thématique fouqualdienne, celle des jeux de vérité mis à l'honneur l'an dernier par le festival avec les interventions de Xavier Dabra sur la question du geste artistique. de Grusson, sur la question du à notre appel à l'université et la dimension corporelle de la pensée. nous avons besoin de l'autre, des autres, des étudiants pour penser, avoir des idées comme dirait Deleuze. Nous avons besoin de nous déplacer dans la ville, entre les villes. La pensée a besoin éminemment des bibliothèques, personnelles ou institutionnelles, lieux de travail, mais aussi du mouvement. Nous ne pouvons rester prisonniers de nos bureaux et de nos domiciliers. Nous sommes aussi présents sur Zoom de façon à ce que tous ceux qui ont pu rejoindre Bordeaux et Pessac puissent également nous écouter. Il me reste à vous souhaiter à tous un très bon colloque. Merci.